donc je vous remercie d'être là donc comme vous l'entendez de mon demain de ma voix je ne suis pas française donc j'ai un accent et quelques fois j'ai fait encore des erreurs dans votre très belle langue donc j'espère que vous me comprendrez quand même et que vous me pardonnerait pour ça donc aujourd'hui je suis venue vous parler de l'océan de l'océan au coeur du climat parce qu'on entend parler beaucoup des climats des changements atmosphériques d'événements extrêmes mais rarement on s'interroge sur la place de l'océan dans ces systèmes climatiques qui est pourtant essentiels déjà dans son fonctionnement sans parler du changement climatique donc on comme je ne sais pas quel horizon vous avez tous on va reprendre les choses un peu dans l'ordre et donc je vous présente ici notre belle planète et notre belle planète avec son système climatique donc vous voyez les bleus et les bleus parce qu'il y a beaucoup d'océans 70% de sa surface est recouverte par des océans et on voit un peu l'atmosphère avec les nuages et on voit les continents et sur les continents on voit de la couleur verte qui est la biosphère on a de la biosphère aussi dans l'océan tout ce qui est vivant mais dans cette photographie prise de l'espace on voit essentiellement la biosphère terrestre donc l'atmosphère vous pouvez pas la voir autrement que par la présence des nuages parce que justement elle est transparente au rayonnement solaire et c'est ça qui fait toute la différence dans le système climatique par rapport à l'océan l'océan qui n'est pas du tout transparent vous pouvez pas voir les fonds océaniques parce que lui il absorbe la lumière donc avant de parler de ces systèmes on va juste faire un petit tour parce qu'on commence à discuter aujourd'hui en écologie ce sont les limites environnementales de notre planète donc il y a différentes limites quand c'est vert tout va bien quand ça devient jaune on commence à être à risque et quand c'est rouge c'est quand même on est bien au delà du risque et on va parler des différents compartiments dont les changements climatiques et une de ces compartiments qui font qui qui mettent un peu sous pression au nom notre planète donc on a la biosphère la l'occupation des sols l'utilisation de l'eau douce les flux biochimiques donc par exemple tout ce qui on met comme un élément nutritif dans nos cultures pour avoir de l'agriculture on par les rares aussi un peu d'acidification des océans vous connaissez un peu l'ozone stratosphérique et la production d'aérosols atmosphériques donc des particules qui parfois polluent surtout dans des villes grandes comme Paris ou en Chine et d'autres nouvelles entités qui ne sont pas définies mais donc au niveau climatique aujourd'hui on est plutôt dans les jaunes donc ça veut dire qu'on est dans une zone d'incertitude qui semble être à risque mais est-ce qu'on est vraiment à risque qu'on est donc on n'est pas encore dans l'orange et dans le rouge c'est peinant déjà par rapport à cette limite environnementale de la planète voilà l'échelle de l'évolution de la de la notre espèce donc nous on était des hommes des néandertals au départ donc ça fait des milliers d'années et ici c'est notre évolution en tant que civilisation et ça c'est notre futur et on voit la même chose côté mer donc côté mer avant on avait une biodiversité où il y avait quelques vaisseaux on a commencé à pêcher et maintenant on a on a beaucoup beaucoup de navires c'est l'explosion est vraiment exponentielle et on exploite ces ressources que ce soit la pêche l'énergie et de tous les types y compris de l'énergie dite propre mais qui a peut-être un impact sur nos écosystèmes donc vous devez avoir cette évolution de notre espèce en tête pour chercher aussi de comprendre qu'est ce que c'est les changements climatiques et surtout en se concentrant sur l'océan donc tout d'abord l'océan il n'est pas juste que beau mais pour beaucoup peut-être entre vous qui exercent leur métier sur l'océan mais c'est il a une valeur vraiment monétaire c'est le septième produit interne brut de la terre et les régions océaniques notamment représentent 90% sur les globes de l'espace habitable ils hébergent un quart des espèces les plus évoluées et fournissent 11% de toutes les protéines animales pour l'humanité donc ils ont vraiment une valeur économique très forte et cette valeur économique elle est de temps plus forte que cet océan n'est pas abîmé et on verra on cherchera de comprendre ce que ça veut dire abîmer ou être en bonne santé pour l'océan donc en retournant à notre système climatique donc vous avez tous les compartiments du système climatique vous avez les rayonnements solaires ici c'est l'atmosphère les hauts de l'atmosphère c'est un rayonnement solaire il pénètre c'est son rayonnement solaire son ondes électromagnétiques de longueur d'onde courte qui attraversent l'atmosphère parce qu'elle est pratiquement transparente à moins qu'il y ait un nouage qui réfléchit la lumière mais ils arrivent jusqu'à la surface de notre terre et là la surface de notre terre donc que ce soit les continents l'océan il absorbe cette lumière et il la transforme en un autre rayonnement électromagnétique qui est infrarouge donc vous ne les voyez pas et c'est un peu comme les rayonnements qui est donné par votre radiateur en hiver ou par votre foyer le feu dans votre maison dans la cheminée donc ces rayonnements infrarouges ils commencent à vouloir répartir vers l'espace mais là l'atmosphère n'est plus transparente à ce type d'rayonnement et ils absorbent une quantité et c'est ce qui fait l'effet des serres parce que quand ces gaz à effet des serres qui sont la vapeur d'eau donc les nouages par exemple ou des gaz comme les co2 et les méthanes ils absorbent et la remettent à la fois vers l'atmosphère mais aussi vers la terre donc la terre est soit c'est rayonnement solaire c'est cette énergie plus ces flèches rouges qui reviennent vers elle et donc tout ça ça constitue notre climat mais dans notre climat on a deux fluides donc deux milieux qui peuvent bouger qui sont l'atmosphère faite d'air et l'océan et donc c'est là ils bougent pour chercher de répondre à cette rayonnement c'est vraiment infrarouge et solaire qui arrive en sonde elle donc on verra comment pour l'océan donc l'océan couvre plus de 70% de sa surface il est mouillé donc il est constitué d'eau on verra pourquoi c'est important et c'est une cette eau dont l'océan est la réservoir principale et la source principale pour l'évaporation qui arrive ensuite sur les continents poussés par les vents et qui relâche donc qui précipite et nous alimente soit nous tous êtres vivants et aussi relâche de l'énergie via la chaleur latente parce que chaque fois qu'une goutte d'eau évapore vers de l'océan vers l'atmosphère il y a un transfert d'énergie de l'océan vers l'atmosphère c'est comme ça essentiellement que l'océan passe de l'énergie à l'atmosphère après du fait de cette constitution aux molécules d'eau l'océan en capacité thermique qui est mille fois celle de l'atmosphère donc l'océan vous savez si vous mettez une casserole vide sur les feux cette casserole se réchauffe très rapidement mais si vous mettez une casserole d'eau sur les feux il met longtemps arrivé à évolution ça c'est parce que l'eau est en capacité thermique telle qu'elle stocke de la chaleur avant d'arriver d'augmenter sa température et donc ça c'est la question peut-être la plus importante dans notre sujet ce soir c'est cette capacité à stocker de la chaleur et ensuite donc je vous dis c'est un fluide donc il peut bouger il n'est pas comme un morceau en barre de fer mais il peut bouger librement comme ils font les fleuves donc il bouge à travers des courants et ces courants ils transportent avec eux de la chaleur entre autres et il la transporte des régions tropicales vers les régions à plus haute latitude en rendant les climats des régions plus haute latitude plus douce donc rappelez vous l'eau avec sa molécule et c'est qui fait cette cet océan très important parce que comme il ya une polarité entre les la molécule n'est pas en molécule symétrique donc il y a un atome d'oxygène relié à deux atomes d'hydrogène mais là en forme des tétraèdres ce qui fait ci qu'il y a des charges des parties des molécules qui sont négatives et positives et qui attirent d'autres molécules d'eau à côté et donc ces liens qui attirent ces molécules d'eau entre elles s'appellent liens hydrogènes et pour les casser il faut une énorme énergie et cette énorme énergie qu'il faut fournir pour casser ces liens qui est à l'origine de cette capacité de l'eau de l'océan à stocker énormément de chaleur donc nous avons les rayonnements solaires qui est un jaune ici qui arrive essentiellement de manière efficace aux tropiques la terre et surtout l'océan parce qu'il y a surtout une couverture océanique sur la terre il stocke c'est il transforme ces rayonnements solaires en rayonnement infrarouge en chaleur et la redonne à l'atmosphère si ici on regarde une température moyenne de la de la de l'atmosphère vous voyez qu'au niveau du sol l'atmosphère est plus chaude qu'en altitude c'est parce qu'elle est chauffée par les bas donc c'est cet océan surtout qui chauffe l'atmosphère et donc c'est cette chaleur qui ensuite est transmise à la à l'atmosphère et qui part vers les régions polaires à l'origine essentiellement de l'océan et je vous donne un exemple une visualisation de ces transferts des chaleurs ici c'est une carte qui vous montre la température chaude du galt stream qui est le courant qui les longe les états unis ici vous avez la floride et qui à un certain moment quitte la côte nord américaine et s'aventure à l'intérieur du bassin océanique atlantique une partie elle revient vers les régions équatoriales et une autre partie rentre dans l'article ici et en couleur ici c'est la quantité de chaleur qui est donnée de cette courant océanique vers l'atmosphère si vous regardez dans les cartes des températures de l'océan vous verrez que ces courants deviennent de plus en plus froids c'est parce qu'ils continuent à perdre de la chaleur vers l'atmosphère donc ici c'est une visualisation claire de comment l'océan transfère de la chaleur vers l'atmosphère donc il transfère de la chaleur essentiellement par évaporation parce qu'ici il y a un vent froid et sec qui vient du continent américain qui est pauvre parce qu'il est froid en vapeur d'eau et dès qu'il commence à s'échauffer il peut absorber de la vapeur d'eau donc il y a beaucoup d'évaporation ce qui aide aussi à ce transfert de chaleur donc voilà l'océan il est le principal transformateur d'énergie solaire dans notre système et c'est grâce à l'océan qu'en plus il la transporte loin très loin on peut avoir des climats qui n'est pas trop difficile aux autres latitudes donc on parle d'évaporation donc regardons un peu les quantités d'eau l'océan et c'est là tout commence l'évaporation et contient presque 100% de la comme réservoir d'eau sur la terre juste 0,01% et contenu de l'atmosphère qui sert uniquement comme moyen pour les transférer sur les continents où une petite partie donc précipite et reste pendant longtemps dans les calottes polaires ou sur les glaciers et sinon il va il roussaille et retourne à l'océan ce cycle c'est le cycle de l'eau et il est associé à un échange d'énergie parce que là aussi avec l'évaporation il y a cet échange d'énergie vers l'atmosphère qui est transféré donc comment il y a l'égal stream et l'égal stream amène de la chaleur vers la région arctique là je vous fais suivre une particule qui non seulement elle va arriver à travers l'égal stream d'anarctique mais là elle va se rafroidir elle devient parce qu'elle est froide plus lourde elle plonge et plonge encore ici dans la mer des labrador et ensuite en profondeur il va rejoindre l'océan austral où elle va faire quelques tours autour de l'antarctique dans les courants circumpolaires avant de revenir en surface et refaire des tours si vous regardez ici vous avez les années qui s'écoulent et en couleur sera sa profondeur donc rose rouge et elle sera en surface comme ici dans les trouflots indonésiens et quand elle sera jaune ou bleu ça veut dire qu'elle sera dans les grandes profondeurs de l'océan cette particule d'eau c'est une animation qui vous permet d'appréhender comment l'océan global est relié tous ensemble dans ce qu'on appelait la circulation thermoaline qui donc amène une partie de l'eau du galt stream jusqu'à l'antarctique pour ensuite ventiler alimenter les eaux profondes dans les autres océans il y a aussi cet océan qui active dans cette transformation d'eau de surface vers les profondeurs mais cette fois ci je vous montre juste la particule qui fera les tours par l'arctique en profondeur en s'approfondissant voilà donc vous voyez il est parti il a fait des coupes des tours ici il a pris la dérive nord-atlantique il arrive en arctique il s'approfondit il s'approfondit encore dans la mer du labrador et après il descend il descend au sud il commence à tourner autour de l'océan austral et il revient en surface pour entrer dans les pacifiques et pour faire tout ça il a mis en 500 années environ donc ça c'est juste une illustration pour vous donner l'idée d'une particule d'eau un exemple de cette circulation globale qui amène de la chaleur vers l'arctique qui sinon serait beaucoup plus froid donc maintenant on va on va parler des du système climatique terrestre et de l'impact de l'homme donc l'homme depuis l'ère industrielle a commencé à altérer cet équilibre qui était naturel en brûlant très vite des ressources des carbones qui étaient fossiles donc du co2 du méthane et c'est là ils sont retrouvés dans l'atmosphère et donc on a eu même s'il y a des traces infimes de ces gaz dans l'atmosphère donc des parties par million voire des millions mais cette augmentation a fait si que ces flèches ils ont augmenté d'épaisseur donc voilà notre situation aujourd'hui on a cette partie là qui est devenue plus importante et qui commence à altérer de manière déjà détectable notre système alors quand on regarde combien bien de la concentration de ces carbones dans l'atmosphère on ne retrouve pas toute la quantité que nous avons injectée donc qui est autour de 9,4 gigatonnes et on ne la trouve pas pourquoi parce que au-delà de cette source donc ça c'est uniquement la partie due à l'activité humaine un quart a été absorbé par la biomasse terrestre et un quart il a été absorbé par l'océan donc l'océan il nous aide parce que une partie de cette carbone il est parti dans l'océan et on va voir s'il y reste et quelles sont ses conséquences mais bon les carbones la concentration du CO2 et d'autres gaz à effet de serre elle a augmenté dans l'atmosphère et depuis nous observons une température moyenne globale sur notre planète qui se réchauffe donc on est passé d'une anomalie référencée aux années entre 1990 et 1999 plutôt négative vers des températures qui sont plutôt positives si on superpose maintenant l'allure de la teneur en CO2 dans l'atmosphère lui aussi il augmente et il augmente de manière très corrélée avec l'anomalie des températures et si on regarde aujourd'hui nous avons dépassé les 400 parties par million et on est à 403,94 donc presque 404 et l'augmentation des températures en anomalie est de 0,68 degrés Celsius mais ça c'est pour l'atmosphère à la surface de la terre quid de l'océan mais l'océan en surface si on regarde la température des surfaces il a augmenté aussi il a augmenté moins parce que c'est plus compliqué de chauffer et c'est plus long pour chauffer l'océan l'océan il est vaste mais elle augmente aussi et les données ce ne sont pas des modèles ce sont les observations ils nous les montrent mais ce qui est plus important ce n'est pas juste la température des surfaces de l'océan c'est où est passée cette énergie qui a été émise par l'homme en termes de flèches rouges plus importantes au niveau du système climatique est-ce qu'il reste de l'atmosphère ou est-ce qu'elle est partie donc pour trouver cela on a cherché de mesurer l'énergie qui est passée dans l'océan comme dans d'autres compartiments et voilà comment on la mesure on mesure ce qu'on appelle les contenus thermiques de l'océan qui revient à multiplier la masse de l'océan fois la chaleur spécifique de l'eau fois l'augmentation des températures de l'océan mais pas uniquement à la surface jusqu'à au moins 700 mètres de profondeur et donc là cette énergie augmente vous voyez donc on a des données qui couvrent l'océan global à partir des années 50 et donc après on a une époque où on avait quand même pas mal d'incertitudes maintenant on voit bien l'augmentation et donc rappelez-vous il faut pas confondre température avec énergie et maintenant si on compare où est partie cette énergie dans les systèmes climatiques total mais on retrouve que 93% du surplus d'énergie générée par l'homme il est parti dans l'océan il y a 3% qui est parti dans la fonte des glaces 3% absorbé dans les terres émergées et un seul % est resté dans l'atmosphère donc ici ce sont des unités en 10 à la 22 joules ça s'appelle zeta joules et sachez que 5 fois la 10 à 22 joules représente l'énergie stockée dans toutes les ressources fossiles qu'aujourd'hui nous connaissons sur la terre que ce soit pétrole, gaz et charbon donc son quantité d'énergie énorme sans l'océan notre climat n'aurait pas vu sa température augmenter de 0 à 6 degrés mais au moins deux dizaines de degrés donc je vous ai dit l'océan ne se réchauffe pas qui est en surface mais aussi en profondeur donc on est en train de faire stocker à l'océan ce déséquilibre induit par l'homme essentiellement dans les couches de surface mais on commence déjà à les détecter en profondeur et donc nous sommes contents nous hommes sur cette terre que cet océan soit là et qu'il y ait en moyenne 3000 mètres d'épaisseur donc c'est des autres donc ça c'est l'océan en surface les premiers 300 mètres ça c'est au-delà des 300 mètres de profondeur essentiellement dans les milliers de mètres et ici sont les autres compartiments donc on a la glace les continents et l'atmosphère en violet et donc l'océan se réchauffe mais quelles conséquences a ces réchauffements dans l'océan donc pour l'instant on ne détecte pas tout mais je vous parle de ce qu'on arrive déjà à détecter donc d'une part j'aimerais bien parler du niveau de la mer vous savez vous entendez tous les jours il augmente mais qu'est-ce que ça veut dire l'augmentation et pourquoi il augmente il augmente pour deux raisons d'un côté il y a la fonte des glaciers et des calottes glaciaires donc c'est de l'eau qui était stockée sur les continents qui est mise vers l'océan donc il augmente en niveau mais aussi l'océan se réchauffe et plus l'océan se réchauffe plus son niveau augmente on verra la part qu'aujourd'hui on peut mesurer de ces deux effets donc voilà les observations d'augmentation du niveau de la mer donc ici on parle d'anomalie et c'est au millimètre donc on parle de moins 50 au début de l'ère industrielle et aujourd'hui on est autour de presque 200 millimètres donc on a en gros à partir des années du début du siècle on a les niveaux de la mer augmentés de 19 cm et donc ça sont différentes estimations avec leur niveau d'incertitude qui était naturellement beaucoup plus grand par les passés mais vous voyez on a un signal qui est vraiment différent du niveau d'incertitude et d'éventuels bruits de mesure et quant aux raisons bon 50% est dû à la fonte des glaces 37% est dû au réchauffement de l'océan l'océan se réchauffe et donc il se dilate et 13% sont des eaux continentales qui étaient stockés sur les continents donc et qui restent jusqu'à l'océan le niveau de la mer ne s'élève pas partout de manière égale ici je vous montre la vitesse de variation du niveau de la mer mesurée par satellite qui donne au contraire des marégraphes une vision globale donc vous voyez qu'il n'y a pas la même vitesse d'élévation du niveau de la mer partout et il y a deux raisons pour cela la première c'est qu'on a des courants océaniques qui accumulent les eaux le long des continents et il y a aussi une variabilité régionale qui est due elle aussi au réchauffement différentiel des eaux plus la circulation océanique donc on peut observer au niveau de la mer qui augmente plus dans ces régions qui est par exemple sur les continents américains sur la côte pacifique donc l'effet qu'il y ait des marégraphes qui mesurent des niveaux de la mer qui augmentent de manière différente est normal à cela s'ajoute aussi un problème géophysique mais je ne vais pas vous parler de ça ça c'est le signal que vous devez retenir aujourd'hui alors la les glaces continentales fondent ici ça vous donne la vitesse de la fonte le long du gros et lente ici les réchauffements et la vitesse des fontes sur les continents antarctiques ici des photos qui ont été prises au début du siècle sur les glaciers Aéron en Alpes-Suisse et en 2008 où on voit cette langue glaciaire qui a complètement disparu donc la fonte glacière des glaces continentales n'est plus à commenter elle existe mais les derniers résultats qui sont les derniers résultats de ces dernières deux années montrent que par exemple autour de Groenland et l'Antarctique ces langues des glaces qui arrivent jusqu'à l'océan ils vont à l'intérieur de l'océan ils fondent essentiellement parce que c'est l'eau qui s'est réchauffée l'eau qu'ils touchent est plus chaude et qui accélère leur fusion au niveau de la mer et qui accélère leur parce que les glaces continentales ne sont pas figées ils s'écoulent donc l'écoulement vers la mer donc ici c'est juste une carte des différences des températures des subsurface de la mer en 2001 et en 2009 vous voyez on a une différence de 2 degrés tout autour du Groenland qui est transférée là par au réchauffement local mais aussi par des courants ici je vous montre les courants donc qui partent de l'Arctique et transportent ces anomalies aussi ailleurs donc ces langues glaciaires touchent des eaux qui sont 2 degrés plus chaudes qu'auparavant en une dizaine d'années voilà un bilan sur la fonte de cette glace donc en noir c'est la somme de la fonte de l'Antarctique et du Groenland tous les deux mesurés l'Antarctique c'est plutôt en rose les Groenland c'est celui qui font le plus en ce moment et en bleu donc pour vous donner les taux donc les Groenland font entre 34 et environ 34 gigatonnes par an naturellement il y a des variations ça c'était dans les années 90 et maintenant aujourd'hui on est à 215 gigatonnes par an l'Antarctique on a estimé à 30 gigatonnes par an et on est aujourd'hui à 147 gigatonnes par an dans la dernière décennie donc les glaces continentales commencent à fondre et donc ça explique moitié du signal d'augmentation du niveau de la mer aussi ce qui disparaît de plus en plus c'est la glace la glace des mers donc la banquise en Arctique en Arctique celle-ci était la limite de la banquise dans les années 70 et aujourd'hui la limite de la banquise à la fin de l'été est uniquement celle-ci avec des glaces qui sont de plus en plus jeunes donc moins résistantes moins épaisses et voilà la mesure de la surface de cette banquise à la fin de l'été au fil à mesure des années donc on arrive jusqu'à 2010 et une des raisons de la disparition de cette banquise c'est cette dérive nord-atlantique qui amène une eau qui est plus chaude et qui aide à cette fusion fusion de la banquise donc là aussi c'est l'océan en question alors l'océan est la source de chaleur d'évaporation pour notre cycle d'eau sur notre terre et parce que dans l'océan il y a plus d'énergie je vous répète plus de 93% des surplus d'énergie injectée dans les systèmes par l'activité humaine a été absorbée par l'océan et donc cette augmentation d'énergie a comme conséquence que les cycles hydrologiques s'intensifient on a plus d'évaporation là où il y a toujours eu de l'évaporation et plus de précipitations là où il y a normalement des précipitations donc ce cycle est plus intense ce qui explique des signals qu'on observe aussi en salinité de l'océan quand l'eau évapore on a une eau qui reste plus salée dans l'océan parce que ce qui évapore c'est uniquement l'eau douce donc pour faire un résumé jusqu'à ce que nous avons dit jusqu'ici donc l'océan réchauffe l'atmosphère l'énergie est stockée dans l'océan et induit une augmentation du niveau de la mer et les surplus d'énergie est à plus de 90% stockée dans l'océan il enduit en fusion de la glace continentale qui elle aussi participe à l'augmentation du niveau de la mer induit en fusion de la banquise et un cycle hydrologique plus intense donc plus d'évaporation plus d'énergie plus des tempêtes et des nuages maintenant on a regardé tout ce qui était énergie on va regarder la partie carbone donc on a du CO2 qui a été injecté dans la par l'homme dans l'atmosphère continuellement et il y en a un peu plus d'un quart qui va partir dans l'océan donc on va voir si dans l'océan quelles sont les conséquences de ce CO2 et si on voit une augmentation de ce CO2 dans l'océan donc à la surface de la mer il y a un échange des gaz qui sont contenus dans l'atmosphère notamment d'oxygène et du CO2 d'accord ? l'oxygène qui est en équilibre à la surface de la mer il est ensuite injecté par les courants à l'intérieur de l'océan et c'est l'oxygène des eaux riches en oxygène ils permettent la vie le CO2 il est aussi en équilibre à la surface et pour différentes raisons ils rentrent dans l'océan et ces raisons principales sont deux donc une c'est donc les courants océaniques quand il y a des courants qui deviennent froids et pèsent plus lourdes et vont en profondeur comme ce qui se passe en Arctique en mer du Labrador ils amènent avec eux du CO2 dissus et plus les eaux froides plus ils peuvent contenir du CO2 sinon aussi il y a ça c'est la pompe physique sinon on a une pompe biologique le CO2 il est dissu il est utilisé par la vie pour former des carbonates de la matière organique ensuite ces bestioles qui vont du phytoplanton à des choses un peu plus évoluées meurent et donc la matière elle se dépose dans les sentiments et là elle est séquestrée pendant des millions d'années tandis que cette séquestration à l'intérieur de l'océan par les courants elle peut être de quelques dizaines voire quelques milliers d'années mais un jour ces eaux qui sont en profondeur elles feront à nouveau surface et interagiront avec l'atmosphère donc en gros ce que je vous montre c'est que là où les eaux sont froides donc ici c'est une vision bidimensionnelle à travers l'Atlantique ici on a la latitude l'équateur est ici c'est là où il reçoit beaucoup d'énergie solaire les eaux à la surface sont rouges parce qu'elles sont chaudes ici on est dans les régions polaires Atlantique Nord ici on est à côté de l'Arctique et donc là elles sont les eaux froides donc ici l'océan reçoit de la chaleur ici il en perd plus qu'il en reçoit mais parce que l'océan bouge donc il y a des courants qui se mettent en mouvement et transportent de la chaleur et en retour il y a ces courants profonds que nous avons visualisés avec la particule et d'autres courants encore plus profonds qui ont origine autour de l'Antarctique donc à ça est associée la pompe physique qui amène en profondeur les CO2 qui les capturent pendant quelques dizaines quelques centaines voire quelques milliers d'années et c'est cette pompe physique qui aujourd'hui est en train d'absorber la grosse partie du CO2 du C28% que vous avez vu essentiellement c'est la pompe physique qui fait le travail on peut voir aussi les régions où cette CO2 est absorbée ça sont des mesures donc en bleu c'est l'océan qui reçoit du CO2 et qui le transfère à son intérieur en rouge c'est là où il est injecté dans l'atmosphère donc vous voyez là où c'est froid où les eaux partent en profondeur mais c'est là où ils rentrent si on regarde là où il va aujourd'hui on est capable aussi de faire un inventaire du carbone d'origine anthropique et on voit que là où il y a la formation des eaux profondes ici dans cette j'ai perdu ma flèche dans la Saintique Nord mais on voit une grosse tâche des valeurs fortes en carbone anthropique et notre tâche est tout autour de l'océan austral si on a si on a si on a sommé toutes ces valeurs on arriverait à des valeurs plus importantes que l'océan atlantique parce que l'océan austral il est immense mais vous voyez donc que les deux moteurs des formations de profonde ils digèrent énormément de carbone donc voilà maintenant on va voir si on voit les signales d'augmentation du CO2 dans l'océan et quel impact il a sur la biosphère donc voilà vous savez que l'océan est vivant vous mangez du poisson on s'est mesuré par satellite la quantité à la base de toute la chaîne alimentaire c'est la chlorophylle qui est en surface et tout ce qui est vert donc vous voyez qu'il y a beaucoup de chlorophylle bon ici c'est la région c'est une des deux saisons donc c'est la c'est les printemps boréales donc il y a beaucoup des verres dans cet océan sous tropical et après vous avez un océan qui est très actif dans l'océan austral qui maintient toujours un peu de vie aussi dans l'océan austral donc c'est un peu plus compliqué mesurer la vie qu'est la physique mais on y arrive aujourd'hui à mesurer beaucoup des choses on continue à évoluer en termes d'observation mais on commence à avoir des résultats et donc notamment je vais vous parler de l'acidification de l'océan donc l'acidification c'est un mot mais il a deux conséquences donc tout d'abord acidification vous savez quelque chose qui est acide vous ne mettrez pas trop la main dedans parce qu'il risque de vous la brûler donc la solution acide c'est celle qui contient des ions hydrogènes par rapport en plus grand nombre par rapport des ions OH dans une solution à base d'eau donc nos cheveux chevaux sont à 4,5 l'océan il est autour de 7,58 acide c'est plutôt 0 et alcalin c'est plutôt 14 donc voilà le CO2 quand il arrive dans l'eau il s'élit avec la molécule d'eau donc il fait une réaction chimique et il laisse des ions hydrogènes libres et donc voilà ça c'est la première acidification qui est mesurée par les pH voilà donc des mesures donc on est ici à la station BATS qui est au large donc au Bermuda c'est une station américaine qui est celle qui a mesuré depuis longtemps la concentration de CO2 atmosphérique et elle a commencé aussi à mesurer les CO2 océaniques donc les CO2 pardon les CO2 océaniques voilà en bleu donc vous voyez tous les deux ils augmentent et ça c'est la mesure des pH les CO2 augmentent dans l'océan comme dans l'atmosphère et les pH diminuent donc les pH diminuent ça veut dire qu'elle devient de plus en plus acide donc on est à 8 et quelques donc on était à 8,13 maintenant on est plutôt à 8,08 dans cette station et la deuxième conséquence c'est que les bestioles qui ont besoin de construire leurs carapaces en calcaire que ce soit les coraux que ce soit des éléments comme des phytoplantons à squelettes calcaires ils ont besoin de former du Ca CO3 d'accord ? et pour former cette quantité ils ont besoin des ions CO2 moins CO3 de moins et ces ions CO2 CO3 de moins ils deviennent de plus en plus rares parce que plus il y a de CO2 cet ion d'hydrogène c'est lié avec cette CO3 de moins pour former cette HCO3 moins qui est la la mesure en gros de la de la du ph de la non disponibilité des ions CO2 moins CO3 de moins pour former du Ca CO3 donc il y a moins des possibilités pour ces plantes de former ces squelettes si on augmente notamment la concentration du CO2 dans l'océan donc si ici on fait une carte avec ces CO2 3 pardon CO3 de moins en quantité par rapport à la quantité de CO2 dans l'atmosphère on voit que cette quantité là qui sera formée des carbonates des calcium il diminue avec l'augmentation du CO2 atmosphérique parce qu'il va dans l'océan donc voilà c'est que nous avons donc comme élément et on va chercher de regarder dans les futurs dans les futurs nous avons pas les observations nous avons juste des modèles on va voir avec les modèles de chercher de comprendre qu'est-ce que pourrait être notre futur donc ici tout d'abord je vous montre les courbes donc la courbe noire sont les observations et ensuite les simulations pardon faites sur cette période par les modèles qui recouvrent les observations et ensuite les scénarios sont des scénarios d'émission des gaz à effet de serre ici émission des carbone donc les scénarios rouges qui appellent RCP 8.5 c'est celui qui est tel qu'on l'a maintenant on continue notre business as usual et rien n'échange voilà la courbe qui va prendre et ensuite des scénarios un peu plus raisonnable ou à un certain moment là immédiatement là un peu plus tard là un peu plus tard encore on commence à réduire les quantités des carbone qu'on émet dans l'atmosphère pour une décision politique et donc accompagné à ces scénarios donc il y a eu des simulations ici je vous montre les plus pessimistes donc celui actuel et les plus optimistes les variations de la température des surfaces donc ce sont les simulations historiques qui recouvrent très bien les observations et voilà leur évolution donc dans les futurs on aura une palette qui est centrée autour de plus 4 d'héros si on ne fait rien d'ici la fin du siècle donc voilà la la les changements des températures par degrés de réchauffement global donc on voit qu'ici à la fin du siècle ce réchauffement n'est pas partout homogène l'océan comme il se réchauffe très lentement il sera plus frais mais là parce qu'on a plus de continents dans l'hémisphère nord cette chaleur cette énergie va se centraliser essentiellement dans l'hémisphère nord et plus au nord on va plus le signal sera fort une partie de l'évolution future du climat est inéluctable c'est à dire on a déjà émis une quantité de CO2 de carbone des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et CO2 notamment il y reste au moins pendant 5 ans mais l'amplitude de ce réchauffement dépendra des régés des gaz à effet de serre dans l'atmosphère donc des décisions politiques qui seront prises donc par exemple on pourra avoir avec un scénario le plus optimiste une banquise qui sera encore là d'ici la fin du siècle ou si on ne fait rien une banquise qui dans ce modèle a complètement disparu dans l'Arctique on va regarder maintenant l'océan donc donc l'élévation du niveau de la mer ça c'est donc les scénarios business as usual et celui-là c'est l'optimiste et ici on a les différents scénarios pour l'élévation de la température de la mer donc la température de la mer continuera à s'élever si rien s'est fait donc jusqu'à maintenant c'était des 0,11 degrés par décennie les projections pour la fin du siècle c'est entre 0,6 dans les plus optimistes à plus 2,7 en moyenne en surface pour les niveaux de la mer donc c'est presque 20 cm depuis le début du siècle du 20ème siècle vers la fin du 20ème on aura entre 28 centimètres et 98 centimètres selon les scénarios qui seront choisis Maintenant si on regarde les pH dans l'eau donc on voit que le pH continuera à diminuer constamment si on est dans les business as usual et par contre il pourra être limité si on fait quelque chose assez vite dès maintenant sur les émissions des gaz à effet de serre donc l'oxygène je ne vous ai pas trop parlé mais je vous ai dit qu'il est important pour que la biosphère marine se développe ils ont besoin d'oxygène aussi comme nous pour respirer et donc on a observé que dans l'océan mondial cette quantité d'oxygène diminue et cet oxygène continuera à diminuer de manière relativement importante si on ne fait rien quant aux émissions des gaz à effet de serre donc pour l'instant il a diminué de 0,6% il pourrait diminuer jusqu'à 4% de son valeur actuelle donc on a observé la variation du pH en fonction de cette on a donc l'augmentation du CO2 dans la de la mer la diminution de cette molécule qui sert à fabriquer des carbonates donc on va voir comment elle va évoluer dans le futur selon ses modèles climatiques donc le pH continuera à diminuer cette molécule elle sera de moins en moins disponible et donc on aura des effets de corrosion sur les coraux mais aussi la possibilité la Donc ces effets-là, il est fort probable qu'ils vont s'amplifier dans les futurs. La température est quelque chose et les variations autres de l'écosystème sont quelque chose que les écosystèmes ressentent déjà. Donc on a déjà observé des variations en position des différentes espèces qui ont tendance, la plupart, à migrer vers les pôles pour suivre les isothermes d'égale température. Mais voilà les projections pour les futurs. Donc si là on voit des algues bantiques, ils pourront changer entre quelques kilomètres et plus de 50 kilomètres. Mais il y a des choses comme les phytoplantons qui, à la base de la chaîne alimentaire, qui, elle, devra migrer beaucoup de degrés, 4-5 degrés, pour pouvoir survivre dans des conditions qui lui sont propres. Donc ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y aura une extinction, mais il y aura un gros changement dans les écosystèmes marins. Et des études ont été faites pour chercher de prévoir les effets simultanés, donc qui au cours en même temps positifs, sur la biosphère marine et celles négatives sur notre biosphère d'ici à la fin du siècle. En prenant en compte pas seulement l'élévation de la température, la diminution du pH, la diminution de l'oxygène d'ici, mais en les prenant tous. Et on voit clairement que les effets négatifs sont plus importants que les effets positifs. Donc, ce sont des études, ce n'est pas encore la réalité, parce que ce sont des projections à 2100, mais ce sont suffisamment importants pour nous faire donner une attention accrue à ce compartiment qui est notre océan, et qui fait vivre des millions, bientôt des milliards de personnes. Parce que notre humanité aussi, elle a une expansion démographique qui est très importante. Donc, on est tous sur la même planète et c'est cette même planète avec laquelle nous devons vivre. Donc, en gros, ce qui va passer selon ces projections-là, c'est que la partie vivable de l'habitat, où, par exemple, il y a suffisamment des molécules pour former des carbonates, il y a suffisamment d'oxygène pour faire vivre les écosystèmes, et elle devient de plus en plus mince, et donc, elle sera probablement très mince par rapport à aujourd'hui, pour faire vivre tous les écosystèmes en équilibre tels que nous les connaissons aujourd'hui. Donc, une chose importante pour les futurs, pour chercher, parce qu'on n'a plus la solution, maintenant, il faut non seulement réduire les émissions à gaz à effet de serre, mais il faut s'adapter, réparer, si on peut. C'est aussi chercher de comprendre et manager ce système qui est notre océan. Pour le faire, il faut que nous devons mesurer ce que nous devons gérer, comme l'a dit Jacqueline MacLeod, qui était l'ancien directeur de l'Agence européenne de l'environnement. Donc, en océanographie, nous avons fait de formidables avancées. Voilà comment a été couvert notre océan, en moyenne, dans les années 50. Aujourd'hui, grâce surtout à des flotteurs, des petits robots qu'on met dans l'océan, on arrive à échantillonner les premiers 2000 mètres au moyen annuel de l'océan de cette manière, et pas uniquement avec les campagnes océanographiques. Mais nous sommes que, déjà, pour la partie physique, donc ici sont tous les mouillages qu'aujourd'hui nous disposons, aussi pour mesurer nos points fixes, l'océan et l'atmosphère en même temps, on n'est qu'à 50 % de ce qu'on devrait faire. Donc, il faut qu'on continue à observer, et comme observer, ça coûte beaucoup d'argent, il faut chercher d'être smart. Et c'est pour cela que, dans le monde océanographique, physique, mais pas seulement, aussi biochimique et biologique, il y a toujours des chercheurs qui travaillent avec des ingénieurs pour chercher d'observer la variable au moindre coût et de la manière la plus globale qu'on puisse. Donc, on a fait des énormes efforts sur les satellites, qui nous aident énormément, surtout depuis 20 ans. Des campagnes océanographiques, il faudra toujours, au moins, pour répéter certaines radiales et aller là où c'est très compliqué d'aller sans un bateau. On a instrumenté des éléphants de mer. On utilise des navires commerciaux pour effectuer, ou même des bateaux, des régates, pour effectuer des mesures. Mais on a développé des systèmes autonomes, et on continue sur cette voie-là, parce qu'ils sont beaucoup moins chers qu'émettent, qu'ils durent des années, et sont beaucoup moins chers qu'un jour des bateaux. Et donc, ça, il faudra continuer à développer, donc, les instruments et la recherche dans ces domaines, et pour, ensemble, avec les chercheurs et les collectivités territoriales, régionales, et les gouvernements, chercher de diminuer les émissions de carbone dans l'atmosphère, ça, c'est la première chose, mais chercher aussi de réparer, protéger, et surtout s'adapter à ces changements qui, désormais, il est inévitable. Mais là, aussi, il y a un gros enjeu, c'est une question de volonté, on ne peut les faire, rien n'est complètement perdu, au contraire. Donc, pour conclure, j'allais trop vite sur la conclusion, donc, l'océan, c'est l'élément essentiel pour notre climat, c'est lui qui transforme l'énergie solaire en chaleur pour notre système climatique, et c'est lui qui absorbe les surplus de chaleur dû à l'effet entropique, donc, à l'activité humaine, depuis l'ère industrielle. Donc, ces différentes fonctions climatiques, donc, il absorbe aussi les carbones entropiques, de l'océan, sont liés au fort couplage, dynamique, thermodynamique, entre l'océan et les autres composantes du système Terre. Donc, les systèmes, c'est un système complexe avec des interactions entre ce système et notamment de l'océan, avec tout ce qui est continent, atmosphère, glace, etc. Donc, c'est un champ interdisciplinaire, c'est pour cela que nous sommes des scientifiques de différentes disciplines, que nous travaillons ensemble sur ces questions, qui, désormais, sont aussi un enjeu pour les sciences humaines sociales. Il faut comprendre et prévoir les changements climatiques parce qu'il faut s'adapter. Et ça, ça requiert, donc, ces approches pluridisciplinaires dans lesquelles nous avons les observations. Il faut les parfaire, il faut observer plus, il faut modéliser encore mieux et décrire théoriquement les processus qui, encore aujourd'hui, nous ne comprenons pas très bien. Donc, les impacts climatiques, nous les observons déjà. Ce n'est pas juste une réalité fictive des modèles, ils sont là dans les observations. Nous avons des incertitudes sur les projections futures, mais aussi ces incertitudes sont liées à des choix des gouvernements quant aux émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est le premier élément. Il faudrait que les gouvernements vraiment se mettent d'accord pour activer une autre transformation énergétique et une transformation de notre système économique. Donc, il faudra aussi réfléchir dès maintenant à la protection, à la datation et à la réparation de notre système climatique, notamment les systèmes océaniques. Plus on attend, plus cela sera difficile et inefficace. Donc, ça, ça implique aussi des idées comme la géoingénierie pour capter des émissions de gaz à effet de serre. Naturellement, plus on attend, plus il faudra capter. Donc, il faut que les jeunes, aujourd'hui, ils cherchent de réfléchir aussi à ce type de recherche et pas les recherches fondamentales comme on pensait il y a une vingtaine d'années, ou trente années, quand j'ai commencé. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements